you les gens ici raffi sentais de 50 on se retrouve pour le troisième épisode sur et fin 2020 excusez moi pour le mud mon écurie on passe à la course du grand prix d'australie à melbourne donc voir comment ça se passe pour info je pars premier donc les qualifications c'était super bien passé donc en espérant qu'on garde cette rythme et qu'on puisse gagner cette course donc ça serait bien de gagner première course faire une première victoire mais moi je voudrais au moins je vis au moins le podium ou sinon dans les points qu'on va dire avoir être dans les dix premiers quoi pendant les points fait dans les dix premiers donc en espérant que notre qu'on appelle ça ah merde je perds mes mots notre proposition nous porte bonheur pour cette course donc on y va donc je pense que cette fois il va y avoir des commentaires et donc dommage qu'il n'y a pas de commentaire et pendant les essais et la qualification c'est un truc qu'ils ont enlevé c'est un peu dommage la période des tests hivernaux et des essais est terminée il y a un bug avant avec un mec sur le passé de l'albert park ce circuit est l'hôte du grand prix d'australie depuis 1996 et accueille c'est là le mec il est sur l'eau premièrement parce qu'il est sur l'eau la course du jour nous emmène dans l'état du victoria où les pilotes parcours 5 km 3 et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 km heure la proximité des rails rend les accidents quasi inévitables et comme souvent à melbourne nous risquons de voir la voiture de sécurité intervenir aujourd'hui est-il possible pour l'écurie mercedes de continuer sur sa lancée et de remporter un septième titre consécutif s'imposer en début de saison avec 22 monoplas sur la grille de départ cette année combien de temps faudra-t-il à la nouvelle écurie pour réussir à prendre ses marques autant de questions qui restent en suspens pour l'instant mais quoi qu'il en soit c'est un plaisir de vous retrouver et commenter cette saison avec vous nicolas martin merci julien le plaisir est partagé cet hiver m'a paru interminable et je suis ravi d'être enfin de retour dans la cabine des fois c'est pixelisé là c'est pixelisé à ce moment-là on voit même pas l'élilio de austin martin martin comme mentionné plus tôt 11 écuries constituent cette saison là c'est pas pixelisé mais sur une voiture oui c'est suite à l'arrivée d'un pilote qui est également propriétaire de l'écurie pour laquelle il conduit une situation inédite dans cette discipline depuis hector rébaqué il y a plus de 40 ans voyons maintenant comment ils s'en sortiront en piste difficile d'imaginer qu'une écurie de cette taille puisse survivre dans l'impitoyable monde de la formule 1 mais ils sont bien là pour la première course et je dois avouer qu'ils ont été impressionnants en qualification malheureusement cela ne la rapporte aucun point voyons comment ils s'en sortent sur ce grand prix c'est ça le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier euro qui part en pole position et c'est le wiss hamilton qui l'accompagne à la deuxième place et pour le reste de la grille nous retrouvons berstappen bottas charles leclerc et vettel sainz ricardo albon et lendo norris perez au con len stroll et giovine adi gasly raikkonen kevin mcdussel et daniel kiat grosjean russell coréa et nicolas latifi il est presque l'heure du départ mon copier et puis il est à mon dernier quoi donc la partie pour le grand prix d'australie à melbourne donc en espérant que ça se passe bien pour le départ pas avoir d'accrochage c'est vrai qu'au début c'est tout en loin un peu les chargements là un long écran noir et après ça revient je sais pas pourquoi ça fait ça sur l'ancien ça faisait pas ça sur l'ancien fait fin mais je pense que je vais une sortie avant faire des mises à jour mais c'est vrai que c'est long au début ça c'est un bon début de saison transforme cette poule en victoire ok la stratégie ok on va partir comme ça à mon avis ça a été au auquel cinquième tour ouais cinquième tour c'est bien ouais cinquième tour c'est bien on va faire ça on va partir sur du jaune c'est blanc blanc attendait stratégie sélectionnés mais là on est plus rapide temps 21 51 21 minutes 51 donc on va prendre celle là stratégie yes on va laisser comme ça c'est parti pour la course parti c'est parti pour le grand prix d'australie à melbourne dans ce temps bon départ voilà une connoisse ça va pas ça va pas être comme les qualifs à mon avis voilà ils vont coller plus au cul parce que moi il va avoir des voitures plus puissantes que moi du coup moi je vais être un peu la ramasse au début faut que je vais mettre mes marques pour ce grand prix j'arrive quand même à larguer un petit peu mais j'ai pas aimé être 30 secondes dans la gueule que c'est me mettre en ligne droite puis passer le utiliser le drs le drs on va essayer de prendre un peu d'avance à la même droite on peut prendre les rs utilisé de temps en temps quoi mais pas tout bouffer parce que ça sera un peu con de tout bouffer quoi super ce premier tour continue comme ça on va commencer à se passer la course on va bien voir il faut qu'il nous juste à peu près 21 minutes de course qu'on va vendre deux quoi j'ai choisi d'un petit moment le reste qu'on prend un peu de temps j'avance là une 34 c'est tout ah oui normal ça départ à lancer c'est normal c'était un départ arrêté je veux dire c'est ça du coup on perd un peu de temps quoi départ arrêté c'est que là on est vraiment dans le tour à lancer donc du coup on devrait améliorer le temps quoi moi ce serait mon truc en faire une première victoire au premier grand prix ce serait vraiment le truc un truc de fou quoi avec une nouvelle équipe qui commence c'est tout début en formule 1 là franchement ce serait vraiment le pied c'est pas trop bouffer de rs après c'est plus en charge et après on va à drs donc ils vont pouvoir nous talonner mais là ça va ils sont à plus d'une seconde de moi donc du coup ils pourront pas utiliser leur drs faut vraiment que je reste le plus loin possible d'eux quoi pour qu'ils puissent pas déclencher leur drs je vous laisse sous l'une c'est fini voilà voyez là il pourrait l'utiliser là à mille tonnes ok ça va trois tours avant de retour se tomber ah j'ai plus de j'ai plus de batterie nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand tu chausseras des médiums déjà on va me gêner la gueule il m'a dit cinquième tour donc au quatrième fois troisième tour attention la voiture de sécurité vient d'entrer surveille l'indicateur delta il doit rester positif si on veut éviter une pénalité ralenti le delta doit rester positif on réfléchit à une stratégie tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial non c'est bon non c'est bon c'est bon non c'est bon c'est bon non c'est bon c'est bon on reste comme ça on reste comme ça il reste dans le vert du coup gros jean elle a déjà abonné mais il abandonne tout le temps gros jean c'est comme en réalité quoi c'est comme dans la réalité quoi gros jean et gasly à chaque fois ils font ça beau être des français mais ils font vraiment rien de bien chez eux quoi le seul pilote qu'on était qui était bien en formule 1 c'était qu'on avait j'en ai dit quoi encore ce n'est pas le meilleur mais il se passe quoi là il n'y a pas de voiture allez-vous il y a des voitures allez-vous aller là-bas roi de manuel rentre au stand roi de manuel est au stand nous nous approchons de la voiture de sécurité ne la double pas tu es en tête suis la voiture de sécurité c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud le coup on va le stand au prochain toit en sortant les prochains toits Ça va faire perdre du temps, ça. Elle a même la plaque qui est minusée. De toute façon, si on l'a doute, je trouve qu'il y a une pénalité. Ah, c'était même pas... Hamilton qui était derrière ses bottasses. C'est parti. Je pense qu'elle va rentrer au stand, là, non ? Même pas. Elle rentre même pas au stand, la meuf ? En voiture. En voiture. Je vais au stand, là, de toute façon. Au prochain tour. Je vais perdre du temps. Ah non, peut-être pas, je vais peut-être pour y rattraper. Ah ouais, je vais peut-être pour y rattraper, quoi. Je vais voir du haut qui se tourne là tout de suite, comme ça, je vais le rattraper. Ah, champion, on va bien voir. Du coup, je vais peut-être perdre ma première place, du coup, à cause de ça. Je pense que je vais pas gagner la course, à cause de cet accident-là, du coup. Au moins, ma batterie, elle a eu le temps de se recharger, comme ça. C'est ça qui est bien. La voiture de sécurité intervient sur ce tour. Nous imposons le rythme dans le secteur 3. Respecte l'indicateur Delta jusqu'à ce que la voiture de sécurité rentre dans les stands. En moins que tout le monde veuille au stand, peut-être. 7ème, 8ème, 11ème. C'est fait, fonce. 31ème. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Ok. Grappeau vert. On a un excès de carburant de plus 1. La consommation de carburant est de plus 1. 1. Je vais nous taper de riche. 3. La consommation de carburant est de plus 1. 3. La consommation de carburant est de plus 1. Utilise le bouton dépassement, c'est pas le moment de traîner. Je pense que ça va nous foutre dans le mal avec l'excédent, du coup je pense qu'on va pas gagner le bon prix, on va se mettre le mieux possible, mais moi qui pensais gagner une tranquille, du coup à cause de cet accident je pense qu'on va pas le gagner le bon prix, malheureusement. Ça va peut-être une bonne opération et bon du coup on va se faire avoir. On va qu'ils allaient au stand, si ils vont au stand c'est bon, mais ils vont y aller quand quoi. Ils sont en train de remonter là du coup. Ah, on voit l'accueil de peloton là, je rattrape tout le monde là. On rattrape les autres, on rattrape les autres. DRS a été autorisé, DRS disponible. DRS a été autorisé. Je vais pas prendre de règle, c'est pas quand il rentre au stand, pour aller doubler. Ils vont pas aller au stand tout de suite à mon avis. C'est vrai, c'est un coup à prendre un accident. Il y a le peloton qui est là. Non, ça va pas encore au stand. Il y a des gens au stand. Il y a des nez qu'au stand, il y a des nez qu'au stand. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. On va les repasser devant Bottas, je crois. On est 15e. Ils vont aller au stand, ils vont aller au stand. C'est à mon avis, on va pouvoir les rattraper dans les stands. On peut reprendre notre première place si on gère. On aura fait une bonne opération de re-stand. Par contre, on a Bottas qui est derrière notre cul. Donc là, s'ils vont tous au stand, on est bien. Il faut pas les doubler. On te conseille de passer au mélange de carburant sur mélange de. Ok, c'est fait. À moins que j'ai mon coquet de pied qui est dans le groupe là, mais je suis pas sûr. On m'en a vu, il est derrière. Ah non, il est devant, je crois. Ah, je sais pas, je suis pas bon de vous dire. Non, c'est VTL qui est devant. Moi, il y a Bottas qui est derrière moi. Putain. La voiture de derrière vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes durs. Ça, ça rentre pas encore au stand, là. C'est chier, ça rentre pas encore au stand, là. À moins qu'ils ont déjà été, mais ça m'étonnerait, hein. Ils étaient derrière moi. Ils ont été derrière moi, sinon. Ça craint en règle doublée, mais pas prendre de risques. Je sais pas si je pense que c'est noir, c'est du le bon. C'est mieux, c'est derrière. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça ne rentre pas encore au stand, il n'est pas passé, il n'est pas passé, on va finir 10ème peut-être, mais non 14ème, c'est bizarre qu'ils ne vont pas au stand. Ça me paraît bizarre qu'ils aient déjà été au stand. Ça me paraît vraiment bizarre qu'ils aient déjà été au stand. Ça me paraît trop tôt pour aller au stand. Ça me paraît bizarre qu'ils aient été au stand. Ça me paraît bizarre qu'ils aient déjà été au stand. Ça me paraît bizarre qu'ils aient été au stand. Ça me paraît bizarre qu'ils aient déjà été au stand. Ça me paraît bizarre qu'ils aient été au stand. Ça ne passera pas. J'ai plus d'exception, j'en ai plus. Il n'est qu'à peu près pas trop plus d'avouer. On va finir dans les points. Pousse-toi, là ! Oh, putain ! On va être dans les points, on va être dans les points. Ah, mais là, franchement, c'est mort ! Pour être premier, pour gagner la première place. Oh, putain, non ! Je suis obligé de l'utiliser, là. C'est le connerie. Désolé, c'est le premier de la saison. Mais là, franchement, j'ai mal géré. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Bah non, on change pas. Ça va prendre la course. C'est cool, quoi ! Pour être... Ah, mais il est devant mon collègue ! Il est huitième ! Enfin, je le dis pour être huitième ! Ah merde, je perds du temps, là ! Nous avons à peu près deux tours de carburant. Je sais death... Non Caio. Non Caio. Non Caio. Non Caio. Caio , non Caio il knight sa richesse la transforme. C'est bon, on est 8ème, on a sauvé l'honneur, on va avoir quelques points quand même pour ce Grand Prix. Essayez d'économiser la batterie et de la peindre la course. Je m'en prie, il aurait pu être mieux, parce que le problème c'est la voiture de sécurité qui nous a foutu dans le mal, il n'aura pas la voiture de sécurité, je pense qu'on aurait pu être bien, c'est plus chou, c'est bon, on va finir 8ème, c'est bien pour un premier Grand Prix, je vais respirer mais bon, 8ème je ne sais pas combien de points, comme ils disent de gagner 25 points sur une saison, on peut peut-être finir ce objectif là. On a gagné un peu de batterie là, on n'a pas ce qu'il y a en batterie, on a tout boosté aussi. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour, voici l'écart avec notre coéquipier, 2,9 secondes. En fait, il nous aurait fallu encore 2-3 tours pour pouvoir les rattraper. Je ne sais pas si c'est quand même points quand vous gagnez. Je pense que ce n'est pas dans les 8 niveaux moins, je crois, ce n'est pas aussi catastrophique que ça. On a perdu juste 8 places quoi. Calme-toi, calme-toi, essaye de ne pas aller trop vite. Je ne suis pas là pour économiser son joueur. Je vois bien. Ah, Renaud. Ricardo qui a gagné en Australie, nickel. Il est dans le quart d'eau qui a gagné chez lui quoi. Je ne sais pas, Milton, il est où ? Il est derrière ou non ? Il est 6ème. Ah putain. Je pense que c'est les Flare qui sont premières là. Voilà, 8ème place à Melbourne en Australie. Nickel. 8ème et notre collègue qui est 9ème. Franchement très bien, on va marquer beaucoup de points quoi. Pilote du joueur Gasly. Oh là là, la course de fou qu'on a fait là. Ah, c'est Renaud Kagané. Une superbe bataille dans les rues de Melo. Aujourd'hui, quelle magnifique victoire. Euh, Bitboult je crois que ça s'appelle. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire ? Ah mais le Bitboult. Ah mais le Bitboult, je ne sais plus comment ça s'appelle. On serait presque tenté de croire qu'avec un tel nombre de dépassements, la victoire est assurée. Leur monoplace a parfaitement exploité l'aspiration. L'écurie est sans doute soulagée de constater que le moteur n'a pas grillé vu sa longue exposition au flux d'air chaud des autres véhicules. Ils n'ont pas hésité à solliciter... Ah, collègue 9ème, moi je suis 8ème. C'est bien, on a fait un bon truc. On a fait une bonne course. Ah, Riccardo. Ah, c'est que des jeunes. Riccardo, Verstappen et en 3ème c'est Gastrich, je crois. Putain. Bien. Pour une fois que ce n'est pas Hamilton qui gagne. Nickel, nickel, nickel. C'est bien franchement. C'est bien foutu. On a fait une bonne course. On a rappuyer de premier, mais bon, le problème c'est l'accident, je crois. Mon avis a fait ça. Malheureusement, c'est l'accident qui nous a foutu dans la merde. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Ah, pas mal. Daniel Riccardo est le nouveau leader du championnat des pilotes suite à son résultat du jour. 5 points. Oh. Il n'y a que 5 points. Je dirais Pierre Gasly. La stratégie de l'équipe s'est révélée payante, mais en fin de compte, c'est au pilote de saisir les chances qu'on lui offre. Il s'en est tiré avec les honneurs. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Renault remonte et prend la tête du championnat. Et voilà. Je n'ai même pas vu le classement du coup. Je n'ai même pas pu voir le classement, d'accord. Je pense qu'on est dans les milieux de tableaux à mon avis. On a gagné quand même pas mal de points. Donc là, nickel, niveau 2. 4%. 10%. Franchement, on a fait de bonnes courses. Un début pro-monitor. Ça, c'est bien. Franchement, je suis content. Ça, c'est super bien placé. Franchement, malgré que... Vous voyez, déduction de dégâts, à moins 20%. Moins 20 000 dollars. J'ai perdu un peu d'argent. Ah, dommage. Franchement, on n'aura plus gagné la course, quoi. Ah, mauvaise... Bah, en fait, c'est le match de chance, on va dire. On était bien pendant la qualif. Et après, la course, on s'est fait avoir à cause de l'accident. Il n'y aura pas eu l'accident. On serait bien. On aurait été au stand, on serait ressortis... Bah non, mon collègue, il aurait été au stand en même temps que moi, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout a fait qu'on n'a pas eu de chance, quoi. Ah, activité. Activité. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme activité ? Le 17. Entraînement, réaction. Tournage de promo pilote. Ah, ça peut être pas mal, ça. Time building aéro. On peut mettre ça aussi. Pilote. Ah ouais. Aérodynamique. Ok. Et ça, c'est écurie. Événement sponsor promotion. Ah, je ne sais pas quoi faire. Tournage de promo pilote. Je vais faire ça, ouais. Tournage de promo pilote. On va faire ça. Le 18, on ne peut rien faire. De toute façon, on ne peut rien faire. Non, on ne peut pas. C'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire à une prochaine pour un prochain épisode. Donc le prochain épisode, moi, je ferai de mon côté les essais libres du Grand Prix de Barine. Et on se retrouvera pour les qualifications. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Sous-titrage ST' 501 Bye bye. Pour tout le bien. Peace. Abonnez-vous !